Alors on va commencer d'abord par faire le tour du sujet sur lequel on va travailler. Il s'agit d'une croupe au raccord d'un bâtiment, un angle de bâtiment on va dire. Le versant A étant la croupe et le versant B étant le lompant. Alors on a un arrêtier à des verres ici qui fait lati avec la croupe. Ensuite j'ai positionné un empanon ici que j'ai fait venir à l'axe, en principe là où il y aurait le poinçon. Sa position est bien sûr aléatoire, j'ai choisi un peu au hasard. Je l'ai mis comme ça de façon à ce que le chevron ne soit pas perpendiculaire à la sablière. Et lui aussi fait lati croupe. Et ensuite donc sur le lompant, j'ai positionné un deuxième chevron à des verres lui aussi, qui lui fait lati lompant. Alors j'ai fait ici l'élévation du chevron d'empreint de croupe. Ici on a l'élévation du chevron d'empreint de lompant. Là on retrouve l'élévation de l'arrêtier. Le tout par simple ligne évidemment. Ici l'élévation du chevron à des verres de la croupe. Et ici l'élévation du chevron à des verres du lompant. Alors on voit également que j'ai fait les herses des deux versants. J'ai considéré que je coupe là. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà du chevron ici. Je ne sais pas ce qui se passe au-delà du chevron là. Donc j'ai fait un développement simplement de la partie que je connaissais. Donc la herse ici de la croupe est en verre. Et la herse du lompant se trouve ici. Je vais vous montrer le rabattement du chevron ici. Qui vient donc sur le chevron en preint. Ça c'est du commun. Et en principe si vous attaquez le dévers, ça c'est des choses que vous maîtrisez. Donc voilà, on va travailler sur cette base là. Et on va commencer par faire une vue par bout de l'arrêtier. Puisqu'en principe, comme si vous faites le sujet, vous, vous n'aurez qu'une ligne ici. La première des choses à faire, c'est de positionner notre arrêtier à des verres. Donc à tout de suite pour la vidéo suivante.